Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Sony pour une conférence avec Christophe Brachet. Christophe, tu es ambassadeur Sony depuis longtemps maintenant, tu es le vétéran de notre team ambassadeur et tu as donc une longue pratique d'un métier qui est un petit peu particulier, qui est celui de photographe de plateau et c'est un petit peu ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Je t'en prie, peut-être que tu veux dire un mot pour te présenter. Oui exactement, alors c'est vrai que ça fait 13 ans que je fais ce métier de photographe plateau et ça fait 11 ans que je suis ambassadeur chez Sony, donc j'ai un peu suivi toute l'évolution du réflexe et du passage au tout numérique. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui aussi, comment dans ma pratique de la photographie sur un plateau de cinéma, l'arrivée du tout numérique a changé ma pratique de la photographie sur un plateau. Voilà, donc je vais vous laisser pour 40 minutes avec Christophe pour qu'il vous présente un petit peu justement toute sa production photographique. On va être en compagnie de quelques stars pour ces quelques minutes qui suivent. Je reviendrai vous rejoindre simplement pour la session des questions. Vous aurez évidemment aussi la possibilité à la fin de cette intervention d'adresser vos questions directement à Christophe. Christophe, je te laisse le plateau. Merci à tous déjà d'être là. Donc on va essayer de parler de mon métier qui est un métier qui est assez peu connu dans le grand public, qui est le métier de photographe plateau. Donc c'est un métier qui consiste à photographier les acteurs pendant les prises de cinéma. Donc toutes les photos que vous allez voir que je vais faire défiler derrière moi, c'est des photos qui servent à la promotion des films. Donc là j'ai commencé par un film qui est sorti l'année dernière au SS3, que vous avez peut-être vu quand il est sorti au cinéma. Il est malheureusement sorti un peu à la réouverture des salles après le Covid, donc il n'a peut-être pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Ce film, on l'a tourné il y a trois ans en plus, donc il a mis du temps à sortir à cause du Covid. Et donc mon travail, ça va consister à faire les photos qui vont servir à la promotion des films. Donc vous imaginez bien que pour faire ces photos sur un plateau de cinéma, la condition sine qua non de mon métier, c'est d'être totalement silencieux. Exactement. Ce métier-là, avant, quand il se pratiquait et qu'il n'y avait pas des boîtiers silencieux, et qu'il y avait de l'argent dans le cinéma, on refaisait faire les scènes aux acteurs. C'est-à-dire qu'une fois que la séquence était tournée, les acteurs refaisaient les scènes pour le photographe. L'évolution a fait que les budgets n'ont plus été les mêmes dans le cinéma, les plans de travail ont évolué, on tourne de plus en plus de choses dans une journée. Donc on a demandé aux photographes d'être silencieux et de faire des photos pendant les prises. Ce qui est plutôt assez intéressant au final, parce qu'en général, quand les acteurs refaisaient des scènes pour les photographes, ils pouvaient de temps en temps s'économiser. Une journée de tournage, c'est très long pour un acteur, et donc ils ne donnaient pas forcément le meilleur d'eux-mêmes pendant que la photo était posée. Moi, j'aime faire des photos pendant les prises, parce que c'est vraiment la prise où l'acteur va donner le meilleur de lui-même. Donc ça, c'est très important, c'est des photos qui ne sont pas volées, qui sont vraiment faites pendant que la caméra tourne. Donc ma difficulté principale, c'est que je ne vais pas pouvoir être à la place de la caméra. Souvent, la caméra a l'axe un peu privilégié. Donc moi, je dois trouver en tant que photographe ma place sur le plateau pour trouver quelque chose de différent. Sachant que sur ce film OSS, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans mon métier, c'est que mon métier est en train de disparaître. Photographe de plateau, pourquoi est-ce qu'il disparaît ? C'est qu'on filme avec des caméras qui ont un tel potentiel aujourd'hui qu'on peut faire ce qu'on appelle une copie écran de la caméra. Donc les producteurs aujourd'hui au cinéma ne prennent plus forcément des photographes plateau et ils prennent des copiés écran de la caméra. Vous imaginez bien que ce n'est pas la même qualité que ces images-là. Et surtout, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'au cinéma, le réalisateur pense son film en 24 images-seconde. Donc il réfléchit avec du mouvement, il réfléchit avec une caméra qui va bouger. Ce qui n'est pas du tout la même chose que quand vous réfléchissez en images arrêtées. Donc souvent, l'axe de la caméra n'est pas forcément le meilleur axe pour la photo. Et c'est là où justement, quand on dit que ce métier va mourir, je suis un grand défenseur de ce métier et je pense qu'il ne va pas mourir parce que si on prend des photogrammes, moi, je vais essayer d'amener quelque chose. Pour vous montrer un petit exemple. Si je reste sur OSS, par exemple, j'ai fait une photo que la caméra n'a pas pu faire, qui était de côté. C'est-à-dire que c'était une scène d'action où Jean Dujardin et Fatou Ndiaye allaient lui dégainer son pistolet et allaient sortir un couteau. Je vais vous montrer le photogramme. C'est quelque chose qui est très tabou chez les photographes, montrer des photogrammes. J'ai récupéré du coup les photogrammes de ce film-là, vous allez voir. Et sur les photogrammes, on n'a pas forcément la même chose que moi j'ai pu avoir sur cette chose-là. Donc pour vous montrer juste les photogrammes, je les ai rangés quelque part. Ils sont juste ici. Vous allez vite comprendre aussi la qualité d'image. Forcément, avec un photogramme, on n'aura pas la même qualité d'image qu'on peut avoir sur une photo. Et donc la caméra, elle a filmé la scène comme ceci. Donc la caméra, elle était axée beaucoup plus dans le regard de Jean Dujardin. Mais forcément, on ne voit pas trop ce que fait l'actrice derrière Fatou Ndiaye. Et moi, du coup, sur le plateau, l'axe que j'ai choisi, c'est de me désaxer par rapport au photogramme pour pouvoir me mettre plus de côté et que la photo soit beaucoup plus lisible et donc beaucoup plus exploitable pour pouvoir être utilisée après en promotion. Donc voilà toute la difficulté de mon métier. C'est de trouver ma place sur le plateau de cinéma. Et tout en trouvant ma place, essayer de raconter une histoire avec une image arrêtée. Donc je ne m'exprime pas du tout de la même manière que le réalisateur. Donc sur ce film-là, en plus, c'est Nicolas Bedos, le réalisateur, que vous devez connaître, qui est quand même très exigeant à l'image. Il est aussi très exigeant par rapport à l'image. Donc lui, c'est quelqu'un qui voulait vraiment un photographe plateau et pour retrouver aussi le grain que l'on avait avec la pellicule. On a tourné ce film en pellicule, chose qui est assez rare au cinéma. On ne tourne que en caméra numérique. Donc j'ai essayé de retrouver à travers mes photos, parce que j'ai proposé de travailler en argentique. Ça a bien évidemment été refusé par la production pour des questions d'argent. Et donc j'ai essayé avec le numérique de retrouver la sensation de l'argentique. Pour parler un tout petit peu technique, toutes ces photos-là, elles ont été faites avec l'Alpha 9 Mark II. Et donc, pour revenir un petit peu à ça, toutes ces photos-là, c'est Alpha 9 Mark II. Et toutes ces photos-là, elles ont été faites avec des optiques fixes. Pour vous en parler un tout petit peu, je suis quasiment tout le temps au 85 mm. Alors pour parler aussi un petit peu matériel, le 85 mm G Master de chez Sony ne me convient pas. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup trop bruyant sur un plateau de cinéma. Pour ceux qui sont utilisateurs de ce matériel-là, c'est les anciens moteurs de chez Sony qui font énormément de bruit, qui en plus pompent beaucoup et sont assez lents. Donc moi, je travaille beaucoup au 85 avec le Zeiss de chez Batis, qui est une très bonne optique et qui est silencieuse. Donc comme vous l'avez compris, moi, mon leitmotiv sur le plateau de cinéma, c'est d'être totalement silencieux. Donc mon boîtier plus mon optique doivent être totalement silencieuses. Donc voilà pourquoi je travaille avec ces optiques-là. Et pourquoi travailler avec des optiques fixes ? Vous me direz, parce que c'est une prise de risque. Parce que quand on a dit action, vous imaginez bien que je ne peux pas les changer, mon optique. Je ne dois plus trop bouger de ma place et je n'ai pas le droit de faire de bruit. La focale fixe, parce qu'au cinéma, on tourne quasiment tout le temps en focale fixe et on cherche son cadre. C'est-à-dire que quand on fait une répétition au cinéma, on va vraiment avec le metteur en scène et son chef opérateur chercher là où la caméra doit se placer. Et moi, j'essaye de faire la même chose en photographie. Et je trouve que le rendu d'une focale fixe avec surtout le diaphe que je peux avoir sur mes images ne sera jamais la même chose qu'avec un téléobjectif. Je vous mets au concours de comparer un 24-70 de 8 avec mon 50-1.2 ou avec mon 85-1.8, bien évidemment. Donc, comme vous le voyez dans ces images, toutes ces images, elles sont faites à pleine ouverture. Là, encore une fois, la pleine ouverture, pour moi, c'est mon parti pris à moi artistique. Je trouve que ça me différencie énormément justement de la caméra. C'est une prise de risque, très clairement, surtout quand j'ai plusieurs acteurs à l'image. Mais je trouve que je cherche toujours l'alignement parfait des acteurs, comme cette photo-là, par exemple, de Président, avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois, pour avoir les acteurs qui vont être nets chacun. Ça, c'est au 135-1.8. Voilà. Donc, forcément, j'utilise toujours le décor de cinéma avec énormément de flou pour que les acteurs puissent vraiment ressortir. Là, je n'avais pas de place, par exemple, sur cette photo-là. Si je m'arrête sur celle-ci, j'étais au 35-1.4, par exemple, sur celle-ci. Donc, la difficulté aussi du métier, c'est des fois de me retrouver dans des endroits qui sont extrêmement exigus, d'arriver à trouver ma place, mais toujours en ayant une optique qui me permet de flouter assez vite mes arrière-plans. Je n'aurais pas pu avoir cette image avec un 24-70, par exemple. Donc, oui, c'est une prise de risque, mais c'est une prise de risque que j'assume et je trouve que ça va se voir après dans l'image. Et encore plus dans un métier comme le mien, qui est un métier qui est un petit peu en voie de disparition, comme je vous l'ai dit, parce qu'effectivement, on a une tendance à enlever les photographes plateau. Excusez-moi, je vais revenir sur Président. Donc, j'essaye effectivement d'avoir ces prises de risque par rapport à ça. Pour revenir sur Président, après, je vais enchaîner sur d'autres films. L'idée, ça va vraiment être à chaque fois que les acteurs ressortent sur les images. Donc là, pareil, je vais être au 135.18. Ce qui est intéressant sur ce film-là, par exemple, avec les acteurs, il y a eu des photos posées. Donc ça, par exemple, c'est une photo qui a été posée pour un projet d'affiche, puisque mon métier, ça consiste aussi à faire les affiches pour le cinéma. Ce qui est intéressant aussi dans le métier, quand vous avez des acteurs qui sont en recherche de personnages, c'est de les aider à trouver leurs personnages à travers la photographie. Sur ce tournage, Jean Dujardin m'a assez rapidement demandé à voir les photos pour voir si ses attitudes de Sarkozy étaient bonnes. Donc, il avait eu une grosse préparation pour ce film pour effectivement avoir les gestes de Sarkozy. Mais il voulait vraiment s'entraîner pour voir si à l'image, ça allait marcher et notamment sur des images arrêtées. Et sur les images arrêtées, il voulait aussi des moments où les acteurs auraient plutôt fait quelque chose qui allait les flatter. Et lui, il a plutôt voulu choisir effectivement tout le côté déguingandé que peut avoir Nicolas Sarkozy. Donc là, encore une fois, on voit comment le photographe plateau doit travailler en synergie avec les acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Là où c'est aussi assez important, c'est sur un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, le film de Guillaume Canet, lui. Je ne sais pas si vous l'avez vu au cinéma. C'est un film qui est très intimiste. Et c'est un film avec des scènes un peu dénudées où en général, on travaille avec des équipes assez réduites. Et la difficulté de ces scènes-là, c'est effectivement de se faire accepter par les acteurs. Donc, l'autre point important d'un bon photographe plateau, ça va être la discrétion. C'est-à-dire pour pouvoir travailler avec les acteurs qui sont à moitié nus, il faut être totalement discret pour ne pas les déranger. En général, on essaye d'enlever le maximum de techniciens sur le plateau pour ne pas déranger les acteurs parce que c'est souvent des scènes qui sont assez compliquées à jouer pour les acteurs. Donc, l'autre point important d'un photographe plateau, c'est la discrétion pour arriver à faire ces images. Toutes ces images-là, de toute façon, à chaque fois sont faites quand la caméra va tourner. Là, la caméra, elle tourne. Et là, par exemple, la caméra n'était pas du tout axée sur l'acteur, mais elle était fixée sur d'autres acteurs. Donc, je peux me permettre aussi, en tant que photographe plateau, de prendre des acteurs qui ne sont pas forcément dans l'action. En général, je les préviens quand je fais ça, bien évidemment, pour qu'ils continuent à jouer. Mais de toute façon, un acteur qui travaille, quand il va donner une réplique à un acteur et qu'il n'est pas forcément dans le champ, il va de toute façon jouer pour lui donner la réplique. Donc ça, ça fait partie aussi des choses du métier qui sont assez importantes. Arriver à bien se positionner pour arriver à sortir ces images-là. Donc là, encore une fois, on a des images qui sont faites pendant les prises. Là, pareil, on avait une caméra qui n'était pas du tout à cet endroit-là. Moi, je me suis placé à un autre endroit. Donc voilà quelques images. Ça, c'est la série 10% qui est passée à la télévision. Donc pareil, une série avec un gros budget. On était comme sur un plateau de cinéma. Et encore une fois, sur ces images-là, l'idée, c'est de travailler sur des images qui sont fortes, qui vont permettre de promouvoir une série et qui vont être utilisées après un petit peu partout, notamment maintenant sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions avant que je continue ? Parce que je sais que je n'ai que 45 minutes. Donc s'il y a déjà des questions, n'hésitez surtout pas à les poser au fur et à mesure. Si vous avez aussi des questions techniques, sur 10%. Donc voilà, toutes ces photos-là ont été faites pendant la saison 1, 2, 3 et 4 parce que j'ai couvert les 4 saisons. Et ces photos sont à chaque fois faites quand la caméra tourne. Pour vous montrer un autre exemple, et en étant un peu plus dans l'actualité, je vais vous montrer une photo que je fais actuellement sur un film que je tourne avec Nicolas Bedos. Donc en ce moment, on tourne une série qui s'appelle Alphonse. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les posts de Nicolas Bedos. C'est pour vous montrer justement à quoi peuvent servir les photos. Donc cette photo-là, je l'ai faite sur le plateau. Et en général, j'envoie les photos aux acteurs en direct sur le plateau. Ce qui fait que Jean Dujardin peut poster la photo ensuite sur Instagram. Donc ça, c'est une nouvelle façon que j'ai de travailler depuis plusieurs années maintenant, de donner mes photos aux acteurs sur le plateau. Alors je fais ça pour deux raisons principales. Au début, dans mon métier, quand j'ai commencé il y a 15 ans, on fait les photos sur le plateau et j'étais extrêmement frustré d'attendre que les photos soient validées. C'est-à-dire que vous faisiez les photos sur le tournage, vous tourniez pendant deux mois et les photos étaient validées six mois après. Et je trouvais ça pas très très juste. Je me dis, mais si mes photos ne sont pas bonnes et que l'acteur n'aime pas les photos, j'aurai pas de retour sur mes photos et donc le film va être retourné et j'aurai pas de retour possible en arrière. Depuis que le wifi est arrivé sur les boîtiers, peu importe les marques, vous avez maintenant du wifi sur tous les boîtiers, je m'envoie les photos sur mon smartphone et j'envoie les photos aux acteurs par SMS. C'est pour ça qu'ils les postent du coup sur Instagram la journée même. Donc ce qui veut dire que ça, c'est la photo brute non retouchée. On peut pas faire ça avec tous les acteurs. Donc ça, c'est une photo qu'on a fait il y a deux semaines à Nice et Jean l'a postée tout de suite sur Instagram. Je pense que ça, ça fait partie des nouvelles choses du cinéma, de pouvoir communiquer plus vite, de pouvoir communiquer sur le film pendant qu'on le fabrique. Pendant très longtemps, les producteurs de cinéma ne voulaient pas que les acteurs postent des photos pendant qu'on fabriquait les films. Je pense que c'est une erreur et je milite pour qu'on change ça et j'essaye de changer ça avec les acteurs. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça, par exemple, c'est une série que j'ai faite de photos avec Charlotte Gainsbourg et donc Charlotte Gainsbourg a utilisé les trois photos que vous avez vues avant sur son compte Instagram, le lendemain où on a tourné. Voilà. Alors des fois, les producteurs sont un peu fous quand on montre ça. Ils disent, oh là là, on est en train de parler du film, on en dévoile trop sur le film. Je pense que quand Jean Dujardin poste cette image-là, vous ne pouvez pas imaginer quel film on est en train de tourner. Juste, je pense que l'idée, c'est de montrer aux gens qu'on est en train de fabriquer un film. On peut commencer à dire aux gens qu'on va leur donner envie avec ce film. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Encore plus avec les technologies qu'on a maintenant. Donc là, vous avez la photo qui est reprise par Jean et la photo qui est reprise par Charlotte Gainsbourg pour annoncer une fin de tournage à Nice. Voilà. Moi, je crois beaucoup à cette nouvelle façon de communiquer. Et moi, en tant que photographe, je milite pour travailler comme ça. Alors vous me direz, il y a une prise de risque parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire des bonnes prises de vues directes. Là, la photo que vous avez vue juste avant, par exemple, si je reviens sur celle-ci qu'on a vue juste avant, mes photos en aurait bon. Alors moi, j'ai une façon particulière de travailler, par exemple, mes photos en noir et blanc, elles sont faites en direct sur le boîtier. Donc cette photo noir et blanc, effectivement, Nicolas Bedos l'a utilisée pour pouvoir la poster. Alors je fais quand même du RAW. J'en fais de temps en temps. Je ne suis pas un gros défenseur du RAW. Alors j'ai un discours particulier. Je pense que de nos jours, tout le monde peut faire de belles photos à la prise de vue sans être un photoshopper. Moi, je suis un très mauvais photoshopper. Je fais souvent appel d'ailleurs à des photoshopper sur mes photos. Et je pense qu'à la prise de vue, on peut faire de belles images. Et notamment le noir et blanc, moi qui suis un amoureux du noir et blanc, très contrasté, des noirs très noirs et des blancs très blancs. Et je pense que ce qui est intéressant avec ces noirs et blancs-là, c'est qu'on peut les utiliser justement quand on est en fabrication d'un film. C'est-à-dire qu'on peut parler du film sans en donner trop sur la colorimétrie du film. Ce qui fait que du coup, Bedos peut poster ses photos assez facilement. Là, cette photo, Charlotte Gainsbourg, elle a reposté aussi quand on était en tournage. Donc voilà à quoi servent ces photos. Donc là, c'est Nicole Garcia avec Nicolas Bedos qui est en train de la diriger. On n'en sait pas trop sur la colorimétrie du film. Et on peut commencer à parler du film. Donc je pense que dans la communication du cinéma et des séries, on a tout intérêt, nous, photographes, à donner assez rapidement des photos. Ça implique par contre que votre photo soit bonne à la prise de vue. Bon. Normalement, un bon photographe, il est censé faire des bonnes photos à la prise de vue. Normalement. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'essaye de développer depuis quelques années. Je pense que c'est le changement de notre métier aussi qui va l'impliquer. C'est aussi le changement du fait que le cinéma, vous avez sûrement dû entendre parler que le cinéma est en crise en ce moment. Il y a moins 40% de fréquentation des salles. Donc je pense que pour que les gens reviennent au cinéma, il faut proposer plus de photos. Je pense que ces photos, on pourrait les voir dans les cinémas. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous allez à Châtelet-Léal, l'UGC de Châtelet-Léal, ce sont les mêmes photos depuis 15 ans. Je pense qu'à Châtelet-Léal, on devrait faire des photos, des films qui sont à l'affiche et les changer tous les mois. Et les gens pourraient acheter ces photos avec des QR codes. Quand j'ai parlé de ça à UGC pendant le Covid ou à Gaumont, on m'a dit mais non, les gens, ils vont se désabonner de Netflix pour revenir au cinéma. Bon, pour l'instant, il y a moins 40% de baisse des fréquentations des salles. Donc je pense que le côté élitiste du cinéma est un peu trop bourgeois. Je pense qu'il faut le casser et grâce aux acteurs, moi avec qui j'essaye de vraiment changer la donne en leur donnant ces photos et en les utilisant très vite ces photos, je pense qu'on pourra changer ça. Et je pense que la communication, elle pourrait changer. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, moi j'ai 46 ans, j'ai connu quand j'étais jeune d'aller dans les cinémas et d'avoir des photos à l'entrée des cinémas. C'est quelque chose qui ne se fait plus. Donc c'est juste mettre au goût du jour ça en fait. C'est d'ailleurs montrer les photos beaucoup plus au public et que le public puisse acheter des photos aussi également. Il y a les photos de plateau et puis il y a aussi toutes les photos backstage. On pourrait imaginer à UGC par exemple, toutes les photos backstage que vous avez vues en noir et blanc. Donc toutes ces photos-là, c'est des photos qui sont complètement sous-exploitées. Et notamment pour en venir aux photos backstage, je vais vous montrer un petit peu le travail que je fais sur les photos backstage. Donc il y a souvent un travail de photos en noir et blanc. Donc toutes ces photos-là, pareil, c'est des photos qui sont faites en noir et blanc direct sur le boîtier. Et ces photos-là, pareil, je les envoie en direct aux acteurs pour qu'ils puissent les poster à chaque fois. Et je pense que ces photos, elles auraient du sens d'être dans les cinémas pour que vous puissiez les acheter comme on peut acheter une photo de Gabin, de Delon, de Belle Bondo que l'on peut acheter pour avoir chez soi. Mais pour ça, il faut défendre ce métier. Il faut que ce métier, on soit là souvent sur un plateau de cinéma parce que je peux revenir après dans les questions, mais je pourrais parler salaire, je pourrais parler combien de jours on travaille sur un plateau de cinéma. En moyenne, moi, sur un film qui se tourne, un long métrage, on tourne 40 jours. Ça dure deux mois, un tournage. Et sur les 40 jours de tournage, je vais être là à peu près 20 jours, la moitié du temps, si tout va bien. Parce que ça peut m'arriver sur un tournage de 40 jours d'être là que 4 jours, 5 jours. Donc vous imaginez la difficulté de produire des images en étant là si peu de jours. Sur OSS que vous avez vu juste avant, on a tourné 65 jours. J'ai été là 8 jours. Donc vous imaginez la difficulté de sortir de belles images que sur 8 jours. Donc voilà. Pour ça, je pense que c'est aussi aux photographes à se battre. C'est aux photographes à défendre le métier. Et je pense que notamment avec toutes ces photos-là, parce que bien évidemment, si on ne prend pas de photographes et qu'on ne prend que des photogrammes dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'a pas ça par exemple. On n'a pas toutes les photos backstage du cinéma. Et je pense que l'autre rôle très important du photographe plateau, c'est d'être là pour l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que quand Jean-Paul Belmondo va mourir, qu'est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu énormément de photos de plateau circuler. Notre rôle, c'est aussi ça en fait. C'est que quand l'histoire du cinéma, elle sert à ça, elle sert à montrer les marqueurs du temps. Comment est-ce qu'on a tourné ? Pendant deux ans, on a tourné avec beaucoup de masques. Par exemple, c'est des choses qui vont être intéressantes à voir je pense dans 20 ans. On va voir ces photos de plateau d'acteurs qui sont maquillés par des maquilleurs qui ont des masques. Donc ça aussi, c'est une autre version de notre métier qui est très méconnue. Je pense que toutes les images que vous voyez là, vous ne les avez jamais vues. Et pourtant, c'est des films qui ont eu M. et Mme Edaman beaucoup de succès. Nicolas Bedos a eu un César pour ce film. Et c'est des photos qui sont dans des disques durs chez les producteurs. Voilà, ça, c'est le tournage Nous finirons ensemble de Guillaume Canet et Marion Cotillard. Ça, c'est la série 10%. Donc voilà, toutes ces photos-là, je pense, actuellement sont sous-exploités. Et je milite donc pour qu'on les exploite beaucoup plus. Donc c'est à nous, photographes, en tout cas, je pense, à changer la donne. Et c'est pour ça que nous, les photographes plateau, on est très peu à faire ce métier. On est peut-être une petite trentaine à faire ce métier en France. On s'est regroupés dans une association, l'association PFA. Je vois quelques photographes de l'association qui sont là. Et dans cette association, on essaye de défendre le métier. On essaye de défendre des tarifs aussi parce que je pense que moi, je crois beaucoup en la solidarité entre les photographes. Je ne crois absolument pas à la concurrence entre les photographes. Je pense qu'il faut qu'on soit solidaires les uns des autres. Je pense qu'il faut qu'on se parle les uns les autres. Je pense qu'il faut qu'on parle de tarifs les uns les autres pour ne pas descendre des prix, pour être OK les uns avec les autres. Et je pense que ce qui est hyper intéressant dans mon métier et ce que j'aime, quand je vois d'autres photographes faire des super photos, ça me challenge pour moi faire encore mieux. Et je suis toujours hyper époustouflé quand je vois Caro et Emmanuel qui vont faire des super photos. Et je me dis c'est génial ce qu'elle a fait. Je vais essayer de faire mieux ou peut-être pareil parce qu'ils font des super photos aussi. Donc je pense que le métier de photographe, il faut le voir comme ça, comme un challenge et surtout pas en termes de concurrence. En tout cas, nous dans l'association, on est très solidaires les uns des autres et je pense que dans l'époque que l'on vit aujourd'hui, c'est très important la solidarité et c'est très important de communiquer les uns avec les autres. Voilà. Donc toutes les photos que vous voyez depuis tout à l'heure en noir et blanc, c'est des photos brutes de décoffrage. C'est des photos qui ne sont pas retouchées. Donc pendant très longtemps, j'ai défendu cette idée-là de la photographie de pouvoir faire de belles photos à la prise de vue sans les retoucher. Je pense que c'est possible en tout cas si on a les bons réglages, si on a le bon placement, si on a la bonne focale. Et toutes ces photos sont bien évidemment faites en silence. Moi, je suis un vrai militant du silence pour ne pas déranger les acteurs. Et même quand je fais des photos posées avec les acteurs, je continue à garder mon boîtier en silence parce que je ne veux pas que les acteurs travaillent comme les mannequins, c'est-à-dire que ce soit très machinal, qu'on enchaîne les poses à chaque clic et qu'on ne soit pas forcément dans l'émotion. Moi, ce qui m'intéresse dans une image, c'est l'émotion. Donc je veux que la personne aille chercher l'émotion et si ce n'est pas bon, on refait une prise comme au cinéma en fait. On refait une prise si la prise n'est pas bonne. Donc voilà, toutes ces photos-là sont faites en ayant lu un scénario. Je vais maintenant expliquer comment ce métier se fait. Pour faire ce métier, bien évidemment, et pour arriver sur un plateau de cinéma, il faut d'abord avoir lu le scénario et bien évidemment avoir vu les films des réalisateurs avant. Donc mon métier, comment il se passe ? Je lis un scénario, le producteur va me dire le nombre de jours que je vais venir sur le plateau. Je vais regarder un plan de travail. Alors pour que ce soit concret, je vais vous montrer du coup le plan de travail du film sur lequel je travaille en ce moment qui s'appelle Alphonse. Là par exemple, c'est le disque dur. Vous voyez le disque dur du film sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Donc il y a les jours où je suis venu, il y a les photos équipes, je classe ça comme ça, il y a les feuilles de service, je vais y revenir et il y a surtout un plan de travail. Donc un plan de travail, comment ça se présente ? Ce n'est pas mon ordinateur donc j'espère que... Du jardin et Pierre Arditi ce jour-là sur un décor qui va m'intéresser. Il faut bien évidemment avoir lu le scénario pour savoir quelle séquence va vous intéresser. D'accord ? Et une fois que vous avez lu le plan de travail, vous allez recevoir par jour des feuilles de service. Donc par exemple, la photo que je vous ai montrée de Jean Dujardin en bateau, elle a été faite avec cette feuille de service-là. Donc vous avez la journée, le PAT, donc au cinéma, c'est prêt à tourner. À 9h, la fin de la journée est estimée à 18h, on a mangé en running buffet, on n'avait pas de canting ce jour-là. Les scènes que l'on va tourner, on était sur un voilier à Cannes, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, et donc de cette journée-là, en découle cette photo-là que vous avez vue tout à l'heure, qui a été faite sur un voilier, qui est donc cette photo-là. Non. Donc là, oui, je vous dis tout. Donc ça, c'est le disque dur du tournage de Alphonse. Donc voilà comment je travaille. Je range les photos par jour. Quand les producteurs rentrent dans les photos par jour, donc ne faites pas de photos de ça, bien évidemment, puisque là, il y a des photos exclusives. Je vais essayer de ne pas vous montrer Astérix après. Donc toutes ces photos-là, c'est les photos de plateau. Donc vous voyez, j'ai plein de propositions de photos différentes. Là, c'est Jean Dujardin qui saute du bateau. Donc là, je suis dans l'eau avec un caisson et je suis en train de shooter l'acteur qui saute dans l'eau. Donc voilà, la feuille de service que vous avez vue tout à l'heure, ça correspondait à la séquence du film de Jean Dujardin qui est en train de sauter dans l'eau. Et donc je propose aux acteurs plusieurs prises de vue différentes pour qu'il ait du choix Donc là, j'ai travaillé en rafale avec l'Alpha One. Et là, j'ai été obligé de me mettre bien évidemment dans l'eau avec un caisson. Donc voilà comment je présente le travail aux producteurs pour qu'ils aient du choix. Pour vous montrer et pour être transparent avec vous, cette journée-là, j'ai envoyé au producteur 168 photos. Et donc les acteurs vont avoir le choix dans ces 168 photos de choisir la photo qu'ils ont envie de garder. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport déjà à ça ? Il y a une photo. Jérémy. Je me demandais tu travailles principalement sur des films français et mon autre question c'est quel est ton pendant aux Etats-Unis du coup ? Alors c'est une très bonne question. Je travaille effectivement que en France parce que je parle très mal anglais. Alors ça peut arriver effectivement de travailler sur des productions américaines qui viennent en France. En général, effectivement, ils prennent des photographes plateaux. C'est quand même assez rare. Ils aiment bien venir avec leurs techniciens quand même. Mais effectivement, ça peut arriver. Sachant que les Américains, pour eux, ils utilisent énormément de photos. Donc les photographes plateaux sont là quasiment tous les jours. Donc ça change un petit peu en tout cas de ce que nous, on peut vivre sur le terrain. Oui, il y a une autre photo ? Il y a une autre question ? En fait, je suis très surpris parce que je fais aussi un peu de photos de plateau mais le poids de la production est quand même super important. Là, vous avez réussi à créer un truc avec les photographes qui vous donnent un vrai poids. Mais très souvent, les photographes de plateau par rapport au choix, ne serait-ce que sur le plan de travail, sont plutôt convoqués par le producteur. J'ai fait longtemps du cinéma en tant que régisseur et je fais de la photo aujourd'hui depuis dix ans. Donc je me suis dit au départ, je vais lire le scénario puis je vais faire des propositions et on m'a dit non, non, tu viens à telle date parce qu'effectivement, il y a le comédien, il y a le décor, etc. Mais j'avais assez peu de loisirs et sur le partage des photos, c'est pareil. Finalement, la production a un poids énorme et c'est difficile de se mettre en porte-à-faux avec la production. Il faut vraiment avoir des alliés de poids. Et c'est ce que je comprends dans ce que j'entends de votre travail. Moi, je pense que vous, photographe, pour faire ces images-là, effectivement, pour ne pas être coincé par la production qui va vous dire viens tes jours parce que ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Les producteurs, ils ne s'embêtent pas trop, ils regardent un plan de travail, ils voient là où il y a le plus de chiffres avec le plus d'acteurs par jour et ils vont dire tu viens là. Moi, souvent, je dis si je viens là, c'est une scène où les acteurs, ils sont en train de manger à table. Qu'est-ce que je fais comme photo avec des acteurs qui mangent et qui ont la bouche pleine ? Donc non, moi, j'essaye, c'est aussi pour ça que des fois, je ne fais pas que des amis mais j'essaye d'imposer quelque chose en disant moi, justement, par exemple, il y a des jours où je ne vais pas venir, prenez un photogramme si c'est une pièce toute petite de 8 mètres carrés avec un mur blanc, je n'ai pas de profondeur de champ, prenez un photogramme. Il n'y a pas d'action, c'est très statique, prenez un photogramme. Par contre, cette scène-là avec Jean Dujardin qui est en extérieur, qui va être filmée en plus d'une manière très intéressante parce que je vais vous montrer le photogramme de cette séquence-là, là, j'ai un vrai intérêt à venir. Et notamment, c'est intéressant ta question parce que ce jour-là où ils ne voulaient pas que je vienne, je leur ai dit si je ne viens pas et quand j'ai fait la photo, je leur ai envoyé la photo et c'est pour ça que Jean, il a posté, c'est aussi pour leur faire un pied de nez. Ce jour-là, en fait, cette séquence, elle a été tournée depuis une fenêtre. Est-ce que je l'ai, le photogramme de ça ? Non, je ne crois pas que je l'ai. Voilà. Donc, la caméra sur la séquence que vous avez vue avant de Jean Dujardin, elle a filmé la séquence depuis la fenêtre avec Charlotte Gainsbourg en amorce. Et je savais que ça allait être filmé comme ça parce que moi, je demande toujours aux premiers assistants comment les journées se déroulent et je leur ai dit s'il n'y a pas de photo de cette journée-là, je n'aurai aucune photo de Jean Dujardin avec sa voiture. Donc, l'image, elle est vite, on comprend vite l'image. En fait, on se dit si je ne suis pas là ce jour-là, ils ont un photogramme mais d'une photo qui n'est pas vraiment exploitable. Donc, voilà comment je défends le métier en disant la caméra, et c'est pour ça ce que je disais au début, la caméra, elle réfléchit avec un metteur en scène qui réfléchit avec son montage en tête, qui réfléchit avec la caméra qui bouge. Ce n'est pas du tout le même travail que faire une image arrêtée. Donc, forcément, quand moi je sors cette image-là, forcément, ils sont contents parce qu'ils disent on a une photo en exploitation. Donc, moi, du coup, je sors ça. Donc là, pour info, je suis au 135 mm avec l'Alpha One à f1.8. Et ce qui est super intéressant, et c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, c'est très important, vous en tant que photographe, il faut que vous ayez les acteurs avec vous. C'est-à-dire que moi, les acteurs, je les fédère, je leur dis c'est vous qui pouvez changer la donne. Comme Kylian Mbappé, s'il décide de boycotter la Coupe du Monde, il peut changer la donne aujourd'hui. Donc, je pense que les acteurs, c'est eux qui ont du pouvoir et si ce pouvoir, il l'utilise à bon escient, mon métier, il changera. Et donc, je reviendrai plus souvent sur le plateau. Donc, ce jour-là, Jean, c'était un sacré pied de nez quand il a posté parce que forcément, les producteurs, ils me disent oulala, Jean Dujardin, il pose trop de photos. Mais mec, on n'est pas en train de faire Star Wars. On est en train de faire une série pour Prime Vidéo. Donc, il faut se détendre un petit peu. Et je pense qu'aujourd'hui, vu comment le cinéma est en baisse, on a tout intérêt à communiquer avant pour faire quelque chose qui est pour moi primordial, donner envie aux gens de venir au cinéma. Et ça, à travers les photos, c'est possible. Les photos par film, ce que j'ai vécu sur OSS, pour ceux qui ont vu OSS, les photos que je vous ai montrées tout à l'heure de OSS, il y a dix photos qui sont sorties de OSS. Fatou Ndiaye, l'actrice principale du film avec Jean Dujardin, il y avait une photo validée de l'actrice principale. J'ai dit au producteur comment elle fait Fatou Ndiaye pour faire une promotion pendant deux mois avec une photo. Et pour vous remontrer les photos, parce que je trouve que c'est un exemple très probant, ça montre aussi l'inégalité qu'il y a entre les hommes et les femmes dans le cinéma. Et c'est quelque chose pour lequel il faut ardemment lutter. Moi, quand j'ai dit que Jean Dujardin, il a dix photos validées et que Fatou Ndiaye a une seule photo validée, je ne suis pas d'accord. Et forcément, je le dis. Donc voilà les photos avec Fatou Ndiaye. Donc ces photos-là, vous ne les avez jamais vues pendant la promotion. Il y a un petit bug. Attendez, je vais essayer de relancer le diaporama. Ce n'est pas mon animateur. Alors là, c'est un peu particulier parce qu'il y avait le Covid. Mais deux mois avant la sortie d'OSS, vous avez tous vu la promo de ce film pendant les deux mois de promotion. Je pense qu'il faut que les acteurs, ils postent au moins un minimum sur Instagram deux photos par semaine. Minimum. Donc quand on ne donne qu'une seule photo à Fatou Ndiaye, elle ne peut pas poster deux photos par semaine. Donc j'ai beaucoup de photos de Jean Dujardin. C'est une évidence. C'est l'acteur principal du film. Mais comme Pierre Ninet qui a aussi un rôle important dans ce film, je pense qu'il y a très peu de photos qui ont été postées. Et chose pour laquelle je lutte aussi, c'est les bandes annonces. Sur OSS, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu quatre bandes annonces différentes dans lesquelles vous avez vu tout le film quasiment. Donc moi, je pense qu'il faudrait faire moins de bandes annonces, une seule bande annonce, plus de photos et remettre les making of vidéos au goût du jour. Donc ça, ça fait partie aussi de l'autre chose que je fais sur les tournages, c'est que je fais maintenant du making of vidéos. Donc sur ce film, par exemple, je suis un peu beaucoup sur OSS, mais bon, c'est un exemple assez intéressant. soi-disant pas d'argent. Il y avait 19 millions d'euros. Mais il n'y avait pas d'argent pour la photographie. Donc c'est pour ça que je ne suis venu que huit jours sur 65 jours. Et il n'y avait pas d'argent pour le making of vidéos. Jean Dujardin et Nicolas Bedos, avec qui j'ai beaucoup bossé, me disent, filme, on sait que tu fais du making of vidéos, filme entre guillemets gratos et on verra s'il y a de l'argent après. Je fais sur huit jours de plateau déjà, j'ai un peu le stress de sortir des bonnes photos, mais je vais le faire. Donc ça a été un challenge. Je vais vous montrer les images, que vous n'avez vues nulle part ailleurs et qui n'ont pas été exploitées. Donc ces images de making of, pour vous montrer ça, elles sont... Alors, non, non, justement, je ne pense pas justement. Non, non, je ne pense pas que c'est... Pour beaucoup de gens, la fin du DVD a tué le making of, mais je pense que c'est un faux problème. Parce qu'il y a les réseaux sociaux maintenant, en fait. Donc en fait, on pourrait remettre tout ça au goût du jour. Donc ça, par exemple, voilà, c'est le making of du film OSS. Ce making of, quand je l'ai proposé à Gaumont, ils m'en ont proposé. Donc il y a 9 minutes de rush exploitable. Comment je fais pour mettre un plan écran ? Bon, ce n'est pas grave. Donc sur ces images-là, 9 minutes de rush exploitable, pas payé, Gaumont m'a proposé 1 000 euros. Donc j'ai dit 1 000 euros la minute. Non, 1 000 euros pour le tout et pour une exploitation au monde. Donc tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur la fin des making of vidéos au cinéma, parce que la fin du DVD, effectivement, le DVD est mort, le DVD ne se vend plus. Mais je pense qu'on a d'autres médias, on a d'autres façons de faire du making of. Effectivement, le making of de 45 minutes, je pense qu'il n'a plus sa place, mais bizarrement, il a sa place sur les plateformes. Si vous regardez Disney+, il y a énormément de making of sur Disney+. Donc je pense que ça, même ça, ça pourrait revenir. et comme ça, des making of qui mélangent du in et du out, ça pourrait aussi revenir. Et je pense que ça fait aussi partie de la diversité des photographes. C'est-à-dire que moi, j'adore en tant que photographe faire du making of. Je comprends que plein de photographes ne veulent pas le faire, c'est un exercice très compliqué. Mais moi, j'aime le faire parce qu'au tout début, pour ceux qui étaient là au tout début, je vous ai montré un film que j'ai réalisé sous l'eau. Et j'aime réaliser, j'aime faire de l'image aussi vidéo. Donc je pense que ça aussi, ça fait partie des métiers qui sont en transformation et où on pourrait proposer ça. Sachant que moi, en tant que photographe plateau, j'ai une exclusivité des acteurs à ce qu'ils me fassent confiance. Donc je pense qu'on peut sortir ce genre d'images qui sont intéressantes, en tout cas, pour du making of. Donc toutes ces images-là, effectivement, du tournage, entre guillemets, Gaumont n'en a pas voulu. Donc peut-être qu'ils en voudront quand ils sortiront à la télévision et que France Télévisions voudra un making of. Mais encore une fois, vous voyez, je pense que ça fait partie des choses où c'est à nous, photographes, à vouloir changer les choses et à bousculer les choses. Je pense que c'est à nous à nous battre. Les Américains, pour ce que tu revenais à dire tout à l'heure, ils ne voient pas du tout la chose de la même façon. Pourquoi ils ne voient pas la chose de la même façon ? C'est que les Américains, ils ne parlent pas en termes d'entrée. Ils parlent en termes de dollars que ça rapporte. Nous, notre cinéma, il est financé, donc on parle en termes d'entrée. Si un film, il ne marche pas, on en refera un quasiment tout le temps. Donc c'est un peu... Je pense que c'est un peu ce qui manque à notre cinéma. C'est effectivement un parfum. On devrait être un peu plus exigeant. Mais j'y crois. C'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour en parler. C'est pour que tout le monde en parle et qu'on puisse changer les choses. Je crois beaucoup au changement. Le changement, c'est maintenant. Il y a quelqu'un qui avait dit ça. Bon, ça n'a pas super marché, mais on peut le remettre au goût du jour. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ces images-là. C'est un peu dommage parce qu'on voit Jean Dujardin travailler. Ça, c'est la séance photo pour les affiches, ce qui va me permettre de venir parler des affiches. Donc ce que vous avez vu là tout à l'heure sur les affiches pour vous montrer un petit peu mon métier, ça consiste aussi à faire des affiches de cinéma. Et donc le backstage que vous avez vu tout à l'heure, c'est pour faire ces affiches-là. Donc mon métier consiste aussi à faire des photos posées pour proposer des photos à l'affichiste. Alors c'est souvent des boîtes à Paris qui s'occupent de récupérer mes photos et qui font le montage photo. Je suis assez critique sur ce travail-là. Je trouve que nos affiches en France sont extrêmement mauvaises. Enfin, sont souvent mauvaises. Quand je vois les fichiers que je leur donne et ce qu'ils en font, j'ai souvent envie de pleurer. Mais ce n'est pas moi qui décide. Donc moi, j'ai juste fait les photos. Donc là, par exemple, pour OSS, c'est effectivement moi qui fais les photos et c'est eux qui après font le montage photo. C'est un peu bourrin. Ça manque un peu de subtilité. Mais des fois, il y a des bonnes affiches de cinéma. Ah, j'ai une question. Les photos ? Ah, je n'ai pas pris les photos. C'était des photos studios. C'était des photos studios très classiques, fond gris. Et vu qu'il n'y avait pas du tout d'argent sur OSS, j'ai dû les faire avec deux kinos que j'ai empruntés aux électros sur le plateau parce qu'on n'a pas voulu me louer des flashs. C'est assez marrant. Donc voilà. Après, il y a les différentes affiches aussi qui peuvent être faites en russe comme vous avez vu du retour du héros. Ça, c'était une photo qui a été faite pour une série. La garçonne avec Laura Smet. Donc pareil, c'est plein de photos de plateau qui ont été mélangées. Et ça, c'est intéressant. Tiens, je vais rester sur cette affiche-là de Belle et Sébastien. Attendez, je me remets sur Belle et Sébastien parce que typiquement, c'est un medley de plein de photos que j'ai fait sur le plateau. Et typiquement, pour moi, ça, c'est l'affiche mauvaise par excellence. C'est-à-dire que c'est comment prendre les gens pour des idiots en leur disant, il y a dans le film Tcheky Cario et il y a Clovis Corniak. Alors que pour moi, l'affiche du film, c'était ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous préférez ça là. Et dans ce cas-là, j'ai tout raté. Mais moi, je pense que celle-ci, elle était beaucoup plus intéressante. Elle racontait beaucoup plus le film. Ça, c'est Belle et Sébastien. C'est l'aventure. Il y a un gamin. C'est génial. On a envie d'aller au cinéma. Là, on se dit, ils ont voulu nous... Voilà, c'est un peu... C'est un peu neuneu pour moi. Mais bon, voilà. Je me bats aussi pour que ça change. Je me bats aussi pour ça. Alors souvent, je sais que les agences qui font ça à Paris, ces risques, etc. Souvent, ils disent, ouais, Christophe, tu es super critique avec nous. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup les critiquer, mais parce que je pense que la critique, elle est importante. Moi, j'adore qu'on critique mes images. C'est comme ça que j'évolue. C'est comme ça qu'on se remet en question. Et je pense qu'actuellement, en France, les affiches ne sont pas bonnes. On va mettre un fond bleu. On va mettre un fond jaune pour vous montrer une autre affiche que j'ai faite et qui est... Enfin, que j'ai faite. Que je trouve extrêmement mauvaise. Donc ça, c'est un film qui est sorti il y a 5-6 ans avec Alice Paul. On m'avait dit, c'est un film sur des lesbiennes. Quand on m'avait dit de faire la photo, on veut un film sur deux femmes qui se rapprochent. On ne veut pas qu'elles s'embrassent parce qu'on ne veut pas faire peur aux gens. Et qu'est-ce que tu peux faire ? Donc moi, en gros, je fais ça. Je fais ça sur un banc, Paris, bucolique, la Seine, des arbres. Il y a un truc à travailler dans l'image, dans la colorimétrie. Qu'est-ce qu'on fait ? On détourne les comédiennes. On met un fond jaune et on garde un titre qui, pour moi, donne tout le film. Si vous n'êtes pas trop bêtes, vous allez comprendre qu'elles vont se pécho. Donc ça, c'est le cinéma actuellement où malheureusement, les affiches sont très pauvres. Fond jaune, fond blanc, fond bleu, comédie. Voilà. Donc moi, je lutte. Et dans ma lutte, j'arrive quand même à sortir des affiches sympas. J'aime beaucoup cette affiche. Un film de Naidra Ayadi que j'ai adoré faire avec Rojdi. Ça, ça raconte le film. Ça, ça raconte un film. Ça, ça raconte un film avec Louise Bourgouin. Un film qui est sorti il y a 4 ans. Je suis un soldat. C'est une photo posée. Pour faire cette photo, j'ai lu le scénario, comme je disais tout à l'heure. J'ai vu le plan de travail. J'ai relevé une séquence très importante pour moi du film qui était très dense avec une actrice qui était vraiment à bout. Et je voulais qu'elle garde cette énergie pour la photo posée. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Louise. Elle a été très gentille après cette séquence qui était très compliquée pour elle. Elle a accepté de poser pour cette photo-là. Voilà. Donc, ça, c'est l'autre partie de mon métier, effectivement. Faire des affiches de cinéma. Souvent très moche. Voilà, ça, c'est très moche. Voilà, c'est moche. Des fois, un peu bien. Moi, j'aime bien celle-ci. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Et M. et Mme Adalban de Nicolas Bedos. Là, on avait aussi plusieurs affiches qui étaient assez intéressantes. Mais Nicolas Bedos est très exigeant sur les affiches et il est très exigeant dans son cinéma. Donc, ça se ressent dans ses affiches. Est-ce qu'il y a des questions sur les affiches de cinéma ? J'ai un micro à vous tendre si vous voulez poser votre question pour que tout le monde l'entende. Donc, vous me faites signe et je vous tends mon micro. Là-bas. Vous m'entendez là ? Oui. Oui. Bonjour à tous. Moi, c'est par rapport aux affiches. Aujourd'hui, quand on va au cinéma, on va plus se référer par rapport au comédien le plus reconnu, on va dire, dans le cinéma. Et donc, du coup, à partir du moment où on va voir ce comédien sur l'affiche, eh bien, on va avoir tendance à être influencés, à aller le voir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, si on retravaille un peu les affiches comme vous le faites en mettant un peu des scènes autres, on va dire, du film, est-ce que ça ne pourrait pas influencer justement les influences dans les salles ? Les influenceurs ? Non, je pense que... Alors, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Moi, je pense que le public est super intelligent et je pense qu'il y a une promotion qui va être faite par les acteurs pendant deux mois où vous allez les voir partout à la télé, vous allez les voir partout dans les magazines. Donc, vous allez savoir que Jean Dujardin joue dans OSS. Donc, vous n'avez pas besoin que Jean Dujardin soit en gros sur l'affiche. Moi, je rêve de faire une photo de cinéma en ombre chinoise. C'est mon rêve absolu. Parce que s'il y a Jean Dujardin en ombre chinoise, tout le monde va savoir que Jean Dujardin joue dans ce film. Et je pense que c'est justement éveiller la curiosité un petit peu des gens, que les gens soient un peu curieux et qu'on ne leur donne pas tout sur un plateau. Je pense que c'est ça aussi le cinéma. Et je pense qu'actuellement, les affiches que vous avez vues à l'instant que je vous ai montrées, pour moi, c'est des affiches de tête de gondole de Leclerc. C'est-à-dire que Leclerc fait très bien ça avec un shampoing, avec un fond blanc pour montrer que le shampoing. Donc, si vous avez un fond blanc avec que Jean Dujardin, oui, il y a Jean Dujardin dans le film. Mais je pense que ce qui est très important dans un film et un des personnages qui est souvent oublié sur les affiches de cinéma, ce sont les décors. Vous prenez Shutter Island avec DiCaprio sur l'affiche, il y a quoi ? Il y a Lille. Parce que Lille, on prend les gens des fois un peu trop pour ce qu'ils ne sont pas. Et moi, je crois beaucoup à ce que les gens soient très intelligents et je pense qu'il faut surprendre vachement les gens aujourd'hui. Et moi, j'ai fait cet exercice-là en tant que photographe d'aller à Châtelet-Léal devant l'UGC et d'écouter ce que les gens disaient quand ils voyaient les affiches de cinéma. Souvent, c'était des affiches à moi en plus. Et j'entendais « Ah, ça, ça a l'air d'être une grosse dope française. On ne va pas aller voir ça. » Et ça me faisait mal au cœur en fait. Et je me disais, c'est d'aller devant un cinéma, d'écouter ce que les gens pensent de vos affiches parce que malheureusement, les gens ne voient plus les bandes-annonce. Pourquoi ? Parce que dans les bandes-annonce, on a vu le film. Donc, ils arrivent devant le cinéma et ils choisissent le film en fonction de l'affiche. Et souvent, les gens ne sont pas idiots en fait. Ils disent « Ah, putain, alors ça, on nous prend un peu pour des jambons, je pense. » Donc voilà, moi, je pense qu'il y a quelque chose à changer. Mais ça, c'est aux photographes à lutter, c'est aux acteurs à lutter. Moi-même, des fois, quand j'ai des photos posées qui sont demandées par le distributeur, je vais voir l'acteur, je dis « Bon, aujourd'hui, Jean, j'ai une photo qu'on me demande posée sur un fond blanc. Tu sais à quoi ça va servir ? » Je dis « Si tu refuses, on ne leur donne pas ce matériel-là, ils ne feront pas une affiche pourrie parce que si, par exemple, le dernier film qu'on a vu, novembre, qui est sorti mercredi avec Jean Dujardin, ils auraient pu faire une photo de lui qui sourit parce qu'ils sont... Des fois, ils sont capables sur une tragédie de vous mettre une photo d'un acteur qui sourit. Ça n'a rien à voir avec le film. Donc, je lutte et des fois, je mets les acteurs avec moi dans mon sac en disant « Si toi, tu refuses, tu as le pouvoir, on ne donnera pas cette image-là. » Voilà. Je fais défiler plusieurs photos de plateau comme ça, si vous avez des questions sur les photos de plateau qui défilent. Oui. Déjà, merci. Moi, je commence à faire un peu de photos de plateau et je voulais te demander quelle était la part entre les backstage et les photos portrait vraiment plus serrées pendant les tournages. Alors, moi, par jour, je donne entre 60 et 150 photos de plateau pur selon les séquences. Des fois, il y a des séquences qui ne méritent pas beaucoup de photos dans la journée, mais c'est ma moyenne. Et en backstage, je fais entre 50 et 100 photos par jour pour en avoir quasiment aucune exploitée derrière. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, je les donne aux acteurs et que les acteurs les postent en fait. Donc, moi, j'en ai eu marre de faire des photos qui restent sur des disques durs dans les productions en fait, sachant que je pense que vous, le public, vous adorez voir des photos backstage en fait. Le problème, c'est que souvent, les gens de cinéma sont un peu blasés. Pour eux, un plateau de cinéma, oui, bon, il y a une grosse caméra, il y a plein de projecteurs partout, c'est bien. Mais je pense que le grand public aime les photos backstage. Donc, moi, ma proportion, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai changé ma façon de travailler et que je donne aux acteurs. Alors, pour être honnête avec vous, des fois, ça ne plaît pas aux producteurs. Les producteurs me disent arrête de donner des photos aux acteurs. Moi, j'ai dit mais Jean, il en veut. Vous voyez avec Jean ? Voilà. Donc, moi, je me défausse beaucoup parce que je crois beaucoup aux changements et je crois beaucoup que les acteurs, ils ont un gros pouvoir aujourd'hui. Donc, n'aie pas peur de faire plein de photos backstage et n'aie pas peur de les donner aussi aux acteurs. Et même ce que je fais, parce que je vois des acteurs avec qui j'ai travaillé sur un tournage, sur Alphonse, Mademoiselle était actrice sur Alphonse, souvent, je vais voir les acteurs qui ont souvent une, deux ou trois journées de tournage sur un film. Donc, ils n'ont pas beaucoup de jours. Les productions ne vont jamais lui envoyer ces photos. Donc, je donne mon Instagram, je lui ai dit envoie-moi un message et je t'enverrai les photos pour que tu puisses poster ces photos-là. Il y a Caroline, elle a fait des photos sur les combattantes. Ça sort quand, les combattantes ? C'est sorti déjà. Voilà. Du coup, je sais que tu as donné plein de photos, tu as fait poser les figurants. Voilà. En fait, je trouve que ça, c'est super intéressant et c'est une autre façon aussi de communiquer. C'est une autre photo de faire parler du film et d'utiliser tous les gens qui viennent comme ça, qui n'ont pas forcément beaucoup de jours de tournage, qui sont pour moi pareil. Elle a le même métier que Jean Dujardin. Elle est actrice. Et elle est très importante pour le film. Elle est aussi importante que la figuration, que plein de gens sur un plateau de cinéma. Et ces gens-là, il faut leur donner les photos. Je pense que c'est très important. Et du coup, ça participe à la communication. Ah ! Un photographe plateau qui pose une question. Alors non, ce n'est pas pour poser une question, c'est juste pour répondre par rapport à ce que tu viens de dire. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut donner un petit peu plus les photos aux communes, etc. Seulement, moi, j'ai un gros problème par rapport à ça, c'est les plateformes. Les plateformes qui nous font signer des clauses. Alors, dis pour qui tu travailles. Présente-toi d'abord. Monsieur les photos aux plateaux. Vas-y. Je m'appelle Emmanuel Guimier. Je suis photographe de plateau principalement pour Netflix. Voilà. Et les plateformes telles que Netflix, Amazon, Apple, etc. nous font signer des clauses qui nous interdissent strictement de donner les photos à personne d'autre que eux. Même la prod, les acteurs, personne. Donc ça, c'est compliqué d'aller contre ça parce qu'ils le voient direct. Dès qu'il y a une photo qui est postée, etc., ils me retombent dessus. Alors, je ne travaille pas pour les plateformes, donc c'est vrai que moi, je travaille beaucoup pour le cinéma. Et c'est là où je pense que ce que tu pourrais faire, c'est montrer les exemples de ce qui se fait dans le cinéma et de dire en fait, moi, c'est pour ça souvent l'argument clé, c'est que je dis les gars, on ne fait pas Star Wars, donc détendez-vous. Et je pense qu'aujourd'hui, les plateformes pourraient avoir cette même mentalité que moi, j'essaie d'influer vraiment dans le cinéma. Mais ça, effectivement, il faut avoir les acteurs avec soi. Et si tu as fait Lupin avec Omar Sy, donc il a fait les photos de Lupin avec Omar Sy, Omar, il a un énorme pouvoir. Si demain, tu vas voir Omar, tu dis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des postes et qu'on irait... Mais même, je pense que ça serait intéressant de faire une réunion avec Netflix, avec les gens qui travaillent et leur dire, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas à une vraie DA pendant la construction de Lupin et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas poster des photos, en fait ? Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il change, je pense. Alors actuellement, c'est difficile à changer parce que les plateformes, je pense que c'est elles qui sont les boss actuellement. Le cinéma, comme je vous disais, il y a 40% de baisse de fréquentation. Moi, mon métier, il est en danger. Le cinéma est en danger actuellement et les plateformes, elles ont un énorme pouvoir. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont du pouvoir qu'on ne peut pas réfléchir à d'autres façons. Moi, en tout cas, je pense que c'est judicieux aujourd'hui dans un monde d'images où tous les gens sont rivés sur leur téléphone portable, où tous les gens voient beaucoup, beaucoup d'images, de les éduquer, premièrement, et deuxièmement, de leur donner envie, en fait. Moi, je suis un fan des Peaky Blinders. Si vous regardez les Peaky Blinders, les visuels des Peaky Blinders sont énormes. Voilà, donc, et les Peaky Blinders, ils postent énormément. Et même pendant le tournage, j'ai déjà vu des photos postées pendant le tournage des Peaky Blinders pendant la dernière saison. En plus, il y a une actrice qui est décédée. Donc, ils ont fait des posts par rapport à ça. Donc, des fois, c'est possible. Mais je pense qu'Emmanuel, on a encore du boulot. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on change. Une autre question, monsieur. Oui, bonjour. J'ai une question. Au moment des scènes, même si les scènes sont tournées plusieurs fois, est-ce que vous prenez beaucoup de photos sur la même scène ou vous essayez de capter un seul instant ? Alors moi, sur la scène, quand elle va être tournée, je sais déjà à peu près ce que je veux capturer. Je sais la scène d'émotion. J'ai lu le scénario. Je sais à peu près ce que je veux. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que par exemple, quand une scène, elle est tournée et qu'elle va être tournée et qu'on va la répéter et que le metteur en scène va garder une prise précise, c'est-à-dire que les acteurs vont jouer. On va faire 10 prises, mais le réalisateur décide de garder la 8e prise. Donc, c'est toujours important, je pense, de faire des photos tout au long de ces séquences. Moi, j'annote mes photos sur le plateau. C'est-à-dire que moi, je fais mon editing et j'essaye toujours de garder la photo qui a été gardée sur le plateau. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important et c'est une très bonne question. C'est quelle photo garder ? Si je sais que j'ai la bonne photo, en général, les premières prises, je fais mes photos backstage parce qu'en général, ce n'est pas en place. Les acteurs ne se donnent pas à fond. Ils sont encore en train de chercher. Donc, je fais mes photos backstage en premier et quand ça avance, je commence vraiment à rentrer dans la scène et à rentrer sur les acteurs. Donc, dans le travail, c'est quelque chose qui est très important. Sentir la bonne scène avec la bonne émotion et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui détestaient les making-of parce que souvent, les mecs du making-of, ils filmaient des séquences où ils étaient hyper mauvais. Ils disaient, oh là là, ils sortent un making-of, je suis hyper mauvais dans cette séquence. Mais ça, c'est pour ça que je pense qu'il y a des métiers qu'il faut bouleverser et qu'il faut avoir une sensibilité et sentir quand c'est la bonne prise. Et souvent, moi, j'avais vu des mecs qui faisaient du making-of, ils n'avaient aucune sensibilité au cinéma. Ils arrivaient trois jours, ils faisaient leur truc, qu'ils filmaient un peu n'importe comment. Ben non, c'est pas ça le cinéma en fait. Du coup, là, vous nous avez donné un peu le point de vue à la fois du photographe plateau, du producteur et des acteurs qui sont parfois pas les mêmes, surtout avec le producteur. Et le réalisateur, dans tout ça, il se place comment ? Parce qu'il y a aussi un côté, j'imagine, où c'est son film, c'est un peu son bébé, c'est lui qui a tourné, etc. Comment il se positionne par rapport au fait de publier des images making-of pendant le tournage ? Alors, le réalisateur, il a une place très importante puisque toutes les photos que vous voyez là, ça, c'est le retour de héros avec Jean et Mélanie Laurent. Ces photos-là, donc, sont validées par les acteurs, par le réalisateur, par la production et le distributeur. Mais ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est les acteurs et le réalisateur, finalement. Et le réalisateur, il peut aussi imposer que vos photos, elles collent à l'image de son film. Par exemple, les photos que je vous ai montrées tout à l'heure d'OSS, elles devaient coller parfaitement à la colorimétrie que Nicolas Bedos avait exigé sur le film. Mais aussi, par moment, moi, je m'autorise certaines libertés. Alors, je ne peux pas vous en montrer. Je ne sais pas si j'en montre une, mais ce n'est pas bien. Mais je ne pense pas que je vais le faire. Astérix Obélix qui sort en février où j'ai fait les photos. C'est un film qui a été tourné avec une ambiance lumineuse à la Tigre et Dragon. Vous voyez ce film qui a été fait au début des années 2000. C'est très bleu, c'est très contrasté, c'est très dark. Et il a tourné sur Astérix Obélix comme ça. Et c'est une comédie est avec Astérix Obélix. Donc, du coup, j'ai collé à la caméra, j'ai collé avec mes photos à ce que lui l'a fait. Mais j'ai aussi fait une proposition de photos beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus chaudes pour me coller un peu plus à la bande dessinée. Donc, je pense que vous pouvez, vous photographe, en tout cas, vous donner cette liberté-là. Et en fonction du film, moi, je suis persuadé que si on n'est pas parfaitement raccord au film, ce n'est pas non plus très, très grave. Mais vous devez de toute façon toujours avoir la val du réalisateur et toujours la val des comédiens. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Quelle est la part de retouche dans vos photos ? Parce que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas un grand fan du RAW. Du coup, est-ce que vous essayez de shooter et vous envoyez directement ou est-ce que vous passez beaucoup de temps aussi en dehors des studios sur vos retouches ? Alors moi, mon editing, d'ailleurs, nous, les photographes plateau, on essaye de dire chaque journée de tournage, on demande à ce que la prod nous paye deux heures d'éditing par jour. Donc au bout de quatre jours de tournage, on demande à ce qu'il y a un jour qui soit payé pour l'éditing. Moi, mon editing, il dure une demi-heure par jour à peu près parce que j'édite mes photos sur le plateau, je les annote et je les retouche quasiment pas. C'est-à-dire que moi, sur le plateau, je suis vraiment avec le chef hop, je suis vraiment avec les gens de la caméra pour voir comment est-ce qu'ils mettent leur lutte parce que maintenant, on tourne beaucoup avec des luttes et j'essaie de me rapprocher le plus possible de la lutte mais aussi d'avoir à certains moments, moi aussi, des propositions de colorimétrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. La part des retouches, la plupart des photos que vous voyez là, il n'y a quasiment aucune retouche. Le peu de retouches qu'il peut y avoir, c'est effectivement, c'est un bon exemple, sur Isabelle Huppert où elle, elle demande à ce qu'on enlève toutes les rides. Il y a un peu de boulot encore sur ça, sur l'image de la femme au cinéma. Sinon, la plupart de ces photos, il n'y a quasiment eu aucune retouche. C'est le JPEG brut et pendant très longtemps, je n'ai même quasiment pas fait de RAW en fait. J'ai défendu souvent cette idée-là. Alors maintenant, j'en fais pour les rassurer même s'ils ne vont jamais les utiliser souvent mes RAW. Mais je leur en fais quand même et normalement, mes images sont exploitables directes parce que la seule retouche que je vais avoir à faire, c'est enlever quelques rides et rentrer un petit peu le ventre éventuellement. Mais il n'y a quasiment pas de retouche sur ces images-là et c'est pour ça défenseur de faire des belles images à la prise de vue. Si on se creuse un peu la tête, si on regarde comment la caméra, elle travaille, si on réfléchit à la colorimétrie avec le chef-hop, avec le réalisateur et qu'on lui fait des propositions. Sur Isabelle Adjani avec qui je bosse beaucoup, il n'y a quasiment pas de retouche. C'est vrai qu'elle est super belle, Isabelle Adjani, elle prend très bien la lumière. Ça fait partie de ces acteurs et de ces actrices que vous pouvez croiser dans la rue. Ils sont insignifiants et vous les voyez sur un plateau de cinéma et là, vous faites... Vincent Rottier qui fait beaucoup de cinéma d'auteur, qui fait un cinéma engagé que j'aime beaucoup et qui est un acteur incroyable. Je crois que Carot a travaillé avec lui. C'est un acteur sur un plateau de cinéma, vous le voyez en dehors. En plus, il a arraché de la vie. Mais vous le voyez sur un plateau de cinéma, il est magnétique. Il y a un truc qui se passe, il a une force. C'est là où vous voyez que tout le monde ne peut pas être acteur. C'est un vrai métier. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va peut-être en prendre une dernière parce qu'après, il va falloir qu'on conclue quand même. La discussion est passionnante. Bonjour Christophe. Je sais que tu es assez cash et assez transparent. J'ai une question un peu indiscrète. Tu n'es pas obligé de répondre. Je voulais savoir par rapport à la difficulté de ton métier de photographe de plateau, concrètement, combien tu touchais pour une affiche de cinéma ? Très bonne question. Au contraire, il n'y a pas du tout de tabou. Je vais vous expliquer combien je gagne et je ne suis pas prêt de m'acheter ma maison au Cap Ferré. un photographe plateau. Pour tout vous dire, il y a des grilles tarifaires qui existent, qui sont sur le site PFA. Je vous encourage à aller voir ce site photographe film associé sur Internet dont on fait partie. On a mis une grille tarifaire. Dans le cinéma, il y a une grille pour tous les métiers, électro, machinot. Un photographe plateau, c'est pour le cinéma, c'est 280 euros par jour en intermittent du spectacle. Ça ajoute à ça une bijoute. La bijoute au cinéma, c'est l'électro, il a la même chose, le machinot a la même chose. C'est un défraiement pour le matériel que l'on amène. Entre 100 et 250 euros quand on a beaucoup de chance. Après, il y a une cession de droit par jour. En général, ça tourne entre 100 et 300 euros par jour de cession de droit. Et ça ajoute à ça les droits pour l'affiche. C'est-à-dire que les droits que je vous ai cités, c'est juste pour les photos en exploitation, pour aller sur Instagram, dans Télé 7 jours, Paris Match, etc. Une affiche au cinéma, moi j'essaie de lutter pour qu'on ne soit pas en dessous de 3000 euros. Minimum. Ce qui est très peu quand vous voyez mon affiche d'OSS. Pour tout vous dire et pour être entièrement transparent surOSS, j'ai touché 4000 euros de cession de droit pour les photos que vous avez vues d'OSS. Il y a eu 4 affiches différentes qui sont sorties. Alors qu'à la base, c'était 4000 euros pour une affiche. Je lui ai dit on fait comment pour les 4 affiches, il y a un... Ah non, mais non, c'est bon. D'accord. Vu ce qui s'était passé pour le making of avant, j'ai bien compris ce qui allait se passer. Mais en tout cas, je pense que là, ça fait partie de l'autre lutte des photographes plateau et c'est en ça où nous, l'association, on invite tous les photographes quand vous avez des questions et que vous faites du plateau, vous n'êtes pas obligé de faire partie de l'association, vous pouvez nous contacter et je pense qu'il faut parler les uns avec les autres parce que si demain, il y a un photographe plateau qui fait une affiche à 1000 euros, il détruit complètement le marché. Donc moi, je pense qu'une affiche de cinéma, si c'est une photo pure de plateau, 3000 euros, c'est vraiment le minimum du minimum. Si c'est une photo posée où vous avez fait de la lumière, où vous avez fait des choses, vous pouvez aller jusqu'à 4000 euros minimum et ça peut aller jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 sur 10%. Sur la saison 4, je n'ai pas pu faire les photos d'exploitation. J'ai fait les photos de plateau mais je n'ai pas pu faire les photos posées des acteurs. J'ai fait bosser un pote à moi qui a fait les photos pour la presse et on lui a demandé de faire une campagne de pub. Je ne sais pas si vous vous en rappelez mais pour la saison 4, Paris était inondé des photos de 10%. Et il a dit là, il faut une session de droit pour ça. Et ça a représenté normalement 30 000 euros. Mais ils ont réduit la campagne de pub parce qu'ils ont dit il nous demande 30 000 euros, ça ne va pas. Je ne sais pas combien il a touché au final mais il a touché beaucoup moins je pense. Mais en tout cas, minimum 3000 et après ça peut aller bien évidemment sur beaucoup plus. Mais vous avez vu, ce n'est pas des tarifs énormes sachant que les affiches sont dans toute la France en 4 par 3. Je gagne beaucoup moins qu'un photographe qui fait une pub pour Chanel. Mais en tout cas, voilà pour les tarifs. C'est tout à fait transparent. Vous retrouvez tout ça sur le site PFA. Et moi, bien évidemment, je demande plus que le salaire minimum syndical. Moi, en général, je demande 350 euros au jour en intermittent du spectacle. Donc je suis intermittent du spectacle. C'est-à-dire que quand je ne travaille pas, je touche le chômage. Je demande en général 100 euros pour la bijoute minimum et entre 200 et 300 euros de cession de droit par jour. Donc il fait à peu près 700, 800 euros au jour. Et il y en a certains comme Emmanuel qui travaille sur facture. Et toi Emmanuel, sur facture, tu es à 1000 euros au jour. Non ? 800 jours. On va pouvoir augmenter les prix. Max. Sur facture, c'est peut-être un peu moins que moi du coup en intermittent. Mais je pense que ça, ça pourrait évoluer aussi. Mais bon, on est dans un moment de crise dans le cinéma, vous l'avez compris. Donc il faut faire évoluer les choses. Quel grand bavard. On ne sait plus comment l'arrêter. Je ne sais pas s'il y a un bouton derrière. On ne peut pas m'assurer. Merci beaucoup, Christophe, pour ce partage d'informations et d'images. Je vois que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à venir. Peut-être si tu as encore quelques minutes. Je vais rester là. Je ne m'en vais pas tout de suite pour répondre à quelques questions supplémentaires au pied de la scène. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci à vous qui l'avez suivi en ligne avec nous sur le compte YouTube de Sony France. On va laisser le plateau libre quelques minutes et on va revenir très rapidement pour le tirage au sort. Si vous êtes inscrit sur la borne qui est là-bas au coin du stand, sachez qu'on fait gagner un appareil photo, un disque dur SSD et une carte mémoire SD indestructible. Et que le tirage au sort à 18h, vous avez encore quelques minutes pour vous inscrire. toutes ces histoires, on peut en retrouver plein d'autres aussi, des histoires de photographes sur le site Alpha Universe. Donc n'hésitez pas à aller sur sony.fr slash Alpha Universe pour avoir plein d'autres histoires de photographes comme celle-là. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, une bonne fin de visite sur le salon. Encore merci Christophe pour ce partage et à très vite, peut-être demain pour d'autres conférences qu'on aura encore avec Laurent Baeux notamment et Mathieu Lelay qui vont nous parler d'un film sur les félins. Donc on va parler de photos animalières et puis avec Bertrand Bernager, notre plus jeune ambassadeur qui sera là aussi demain pour partager ses expériences de reportage dans des conditions extrêmes nées en température négative et très positive. Merci.